Absence. Tout épisode de langage qui met en scène l'absence de l'objet aimé, quelle qu'en soit la cause et la durée, est temps à transformer cette absence en épreuve d'abandon. Beaucoup de leaders, de mélodies de chansons sur l'absence amoureuse. Et cependant, cette figure classique dans Werther, on ne la trouve pas. La raison en est simple. Ici, l'objet aimé, Charlotte, ne bouge pas. C'est le sujet amoureux, Werther, qui, à un certain moment, s'éloigne. Or, il n'y a d'absence que de l'autre. C'est l'autre qui part. C'est moi qui reste. L'autre est en état de perpétuel départ, de voyage. Il est par vocation migrateur, fuyant. Je suis moi qui aime, par vocation inverse, sédentaire, immobile, à disposition, en attente, tassé sur place, en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare. L'absence amoureuse va seulement dans un sens et ne peut se dire qu'à partir de qui reste et non de qui part. Je, toujours présent, ne se constitue qu'en face de toi, sans cesse absent. Dire l'absence, c'est d'emblée poser que la place du sujet et la place de l'autre ne peuvent permuter. C'est dire, je suis moins aimé que je n'aime. Historiquement, le discours de l'absence est tenu par la femme. La femme est sédentaire, l'homme est chasseur, voyageur. La femme est fidèle, elle attend. L'homme est coureur, il navigue, il drague. C'est la femme qui donne forme à l'absence. On élabore la fiction, car elle en a le temps. Elle tisse et elle chante. Les fileuses, les chansons de toile disent à la fois l'immobilité par le ronron du rouet et l'absence, au loin des rythmes de voyage, houle marine, chevauchée. Il s'ensuit que dans tout homme qui parle, l'absence de l'autre, du féminin se déclare. Cet homme qui attend et qui en souffre est miraculeusement féminisé. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est inverti, mais parce qu'il est amoureux. Mythe et utopie, l'origine a appartenu, l'avenir appartiendra au sujet en qui il y a du féminin. Quelquefois, il m'arrive de bien supporter l'absence. Je suis alors normal. Je m'aligne sur la façon dont tout le monde supporte le départ d'une personne chère. J'obéis avec compétence au dressage par lequel on m'a donné très tôt l'habitude d'être séparé de ma mère, ce qui ne laissa pas pourtant à l'origine d'être douloureux, pour ne pas dire affolant. J'agis en sujet bien sevré. Je sais me nourrir en attendant d'autre chose que du sein maternel. Cette absence bien supportée, elle n'est rien d'autre que l'oubli. Je suis par intermittence infidèle. C'est la condition de ma survie. Car si je n'oubliais pas, je mourrais. L'amoureux qui n'oublie pas, quelquefois, meurt par excès. Fatigue et tension de mémoire, tel Werther. Enfant, je n'oubliais pas. Les journées interminables, journées abandonnées où la mère travaillait loin, j'allais le soir attendre son retour à l'arrêt de l'autobus, à Sèvres-Babylone. Les autobus passaient plusieurs fois, de suite. Elles n'étaient dans aucun. De cet oubli, très vite, je me réveille. Hativement, je mets en place une mémoire, un désarroi. Un mot, classique, vient du corps qui dit l'émotion d'absence. Soupirer. Soupirer après la présence corporelle. Les deux moitiés de l'androgyne soupirent l'une après l'autre, comme si chaque souffle incomplet voulait se mêler à l'autre. Image de l'embrassement, en tant qu'ils font les deux images en une seule. Dans l'absence amoureuse, je suis tristement une image décollée, qui sèche, jaunit, se recroqueville. Quoi ? Le désir n'est-il pas toujours le même que l'objet soit présent ou absent ? L'objet n'est-il pas toujours absent ? Ce n'est pas la même langueur, il y a deux mots, pothos pour le désir de l'être absent, et hymérose, plus brûlant, pour le désir de l'être présent. Je tiens sans fin à l'absent le discours de son absence, situation en somme inouïe. L'autre est absent comme référent, présent comme allocuteur. De cette distorsion singulière naît une sorte de présent insoutenable. Je suis coincé entre deux temps, le temps de la référence et le temps de l'allocution. Tu es parti, de quoi que je me plains. Tu es là, puisque je m'adresse à toi. Je sais alors ce qu'est le présent, ce temps difficile, un pur morceau d'angoisse. L'absence dure, il me faut la supporter, je vais donc la manipuler, transformer la distorsion du temps en va et vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage. Le langage naît de l'absence, l'enfant s'est bricolé une bobine, la lance et la rattrape miment le départ et le retour de la mer. Un paradigme est créé. L'absence devient une pratique active, un affairement qui m'empêche de ne rien faire d'autre. Il y a création d'une fiction au rôle multiple, doute, reproche, désir, mélancolie. Cette mise en scène langagière éloigne la mort de l'autre. Un moment très bref, dit-on, c'est par le temps où l'enfant croit encore sa mère absente et celui où il la croit déjà morte. Manipuler l'absence, c'est allonger ce moment, retarder aussi longtemps que possible l'instant où l'autre pourrait basculer sèchement de l'absence dans la mort. Je m'installe seul dans un café, on vient m'y saluer, je me sens entouré, demandé, flatté, mais l'autre est absent. Je le convoque en moi-même pour qu'il me retienne au bord de cette complaisance mondaine qui me guette. J'en appelle à sa vérité, la vérité dont il me donne la sensation, contre l'hystérie de séduction où je me sens glisser. Je rends l'absence de l'autre responsable de ma mondanité. J'invoque sa protection, son retour, que l'autre apparaisse, qu'il me retire, telle une mère qui vient chercher son enfant de la brillance mondaine de l'infatuation sociale, qu'il me rende l'intimité religieuse, la gravité du monde amoureux. X me disait que l'amour l'avait protégé de la mondanité. Coterie, ambition, promotion, manigance, alliance, sécession, rôle, pouvoir, l'amour avait fait de lui un déchet social, ce dont il se réjouissait. Un cohan bouddhique dit ceci. « Le maître tient la tête du disciple sous l'eau longtemps. Longtemps, peu à peu, les bulles se raréfient. Au dernier moment, le maître sort le disciple, le ranime. Quand tu auras désiré la vérité comme tu as désiré l'air, alors tu sauras ce qu'elle est. » L'absence de l'autre me tient la tête sous l'eau. Peu à peu, j'étouffe. Mon air se raréfie. C'est par cette asphyxie que je reconstitue ma vérité et que je prépare l'intraitable de l'amour. de l'amour. Merci.